Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve sur Alien Isolation, vidéo 21. Donc maintenant je sais que j'ai plusieurs aliens au cul, il va falloir que je trouve une ambulance, il va falloir que j'aille dans le complexe, dans le complexe de l'hôpital. Bon, maintenant je sais qu'il est pas loin, on va garder le lancement à ma portée de main parce que sinon je pense que je risque de faillir assez vite. Par contre du coup on reprend un peu la position accroupie parce que j'ai un petit peu peur que l'autre il me tombe sur la gueule. En tout cas le dernier passage était un peu chaud quand même. Alors d'après ce que j'ai compris c'est qu'il faut déjà choper une navette pour aller sur le vaisseau de Marlowe. C'est étrange qu'il y ait personne. C'est vraiment étrange. Bon bah écoutez, on va y aller comme ça parce qu'apparemment il y a personne. Allez, direction les soins primaires. Ah ouais d'accord je m'en souviens, quand j'étais passé par là j'étais monté par l'échelle en haut là et il y a tout qui se cassait la gueule. Alors, putain forcément c'est de l'autre côté. Après mon terminal, il y a déjà eu un lancement. Marlowe a pris une des navettes. Euh, là je m'égare. Wade, ça a vraiment foutu le bordel ici. Tu m'étonnes si l'affiche le bordel. Franchement je la sens pas l'affaire. Je la sens pas du tout. Faudrait pas qu'il tombe là-dessus quoi parce que sinon, déjà un on s'en sort pas, alors deux c'est pas la peine. Il faudra que je remonte par là-bas. Putain c'est quoi ça ? Ça me dit rien cet endroit là. Je sais pas si j'avais fouillé ça. Je pense pas que j'ai dû fouiller parce que j'ai retrouvé une plaque d'identification. On dirait un scanner. Bon, de toute façon c'est bouché là, je peux pas passer. Putain j'ai l'impression que je ressortirais jamais de cette station là. Je vous avoue que je trouve ça un peu trop calme à mon goût. ... Et putain ! Putain je croyais qu'il y'en avait plus de ceux là. J'ai plus de clous Bon écoutez Vu qu'il marche lentement Je vais garder le lance-flamme au cas où l'alien il vient Et je vais marcher comme ça Je vais lui faire un petit tour de passe-passe C'est vrai que c'est pratique Qu'il soit assez lent Heureusement qu'il ne court pas Le problème c'est qu'en marchant comme ça Je vais attirer l'autre Ok On va essayer de le semer Je sais pas pourquoi je m'emmerde en fait A leur tirer dessus ou des choses comme ça Parce qu'en fait il y a juste à les éviter comme ça et c'est bon Je fais gaffe aux espèces de Le trou qui est au plafond là Hop là on va pas faire le con Voilà c'est juste là Ok Ok Oh putain Oh putain Oh putain il m'a pas tué quoi Ah non mais là ça tient du miracle Là je devrais être mort Il est où ce con ? Dégage 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 Ok apparemment il y a un petit code à faire Merde mon syntoneiser d'accès est pas assez puissant Merde Marlo a réussi il doit qu'il y avoir un moyen Ouais je suis d'accord avec Marlo mais enfin avec l'autre là mais La centrale électrique Ça devrait être là-dedans j'ai rien trouvé Je vais aller voir sur la centrale électrique Oh putain Mais putain c'est pas vrai bordel putain Il lui prend quoi ? Non mais sans déconner Dans un sens tant mieux parce que là c'est deux fois que j'aurais dû mourir Putain il y a une sauvegarde là au truc électrique Là je vais aller voir peut-être qu'il y aura le Le syntoniseur un peu plus élevé Déjà péter une sauvegarde ça serait pas mal Ennemi proche Putain il est juste au dessus Bon Il va me faire chier il va me faire chier putain Je veux juste sauvegarder putain mais laisse moi sauvegarder Ah ils sont trop là Oups là Bon ça serait bien qu'il se casse là Je vois juste le bout de sa tête là Qui est juste là Je le vois plus Je le vois Ah c'est ça barres toi Mais non mais non mais non tout ça pour ça putain Bon je crois que le deuxième coup de lance l'homme était pas nécessaire mais c'est sous la panique là Allez on va sauvegarder tout de suite là Au moins si je viens mourir je repartirai d'ici Non pourtant il me l'indique dans la pièce à côté le truc Putain il va me faire chier putain il va me faire chier putain il va me faire chier putain Oh putain c'est pas vrai Faut que j'économise mon lance-flammes là parce que je vais plus avoir de cartouche là A force de faire le con là Oh putain Bah oui je vois bien qu'il faut mettre à jour le truc là mais putain Je vais retourner dans le truc hein J'ai du louper un j'ai pas du faire gaffe en fait Oh putain mais il m'emmerde il m'emmerde rentre chez toi bordel Putain le mec il a pas de maison quoi Putain je pige pas là C'est l'autre là il me trouble là il... J'avais même pas vu qu'il y avait un cheval Oh putain Bon je suis en train de tourner en rond là ça me saoule Oh putain il est là Putain je l'avais même pas vu quoi Je suis passé dix fois à côté je l'avais même pas vu Bon alors le truc c'est que matin il va falloir que je puisse faire mon code sans que l'autre il m'arrive par derrière Ah il est juste là putain l'enfoiré C'est dégueulasse Allez casse toi putain Je suis désolé mais là je suis obligé d'attendre parce que si je vais dessus comment il me sort par derrière Et il a décidé de se foutre de ma gueule Bon c'est peut être le moment que je fasse mon code Putain il me fait paniquer ce con là Alors Oh putain comment il est long le code Il se fout de moi là Mais non putain j'ai... J'ai bougé l'autre analogique ce qui fait que ça fait tourner le truc Putain il est là Putain là je suis en train de jouer avec le feu là Putain là je suis en train de jouer avec le feu là Putain là je reprends un petit Medited parce que c'est vrai qu'à force de me bousculer comme ça je perd quand même pas mal de vie Dépêche toi, dépêche toi, dépêche toi, dépêche toi Oh merde putain j'arrête pas de bouger Oh putain c'est pas vrai Il est hyper sensible le truc Il arrive, il arrive, il arrive, dépêche toi Et non mais c'est un véritable enfer Putain c'est rapide en plus quoi putain C'est pas vrai Je vais leur dans l'os là Et ouais Et ouais je fais que des conneries Je fais que des conneries Je vous assure pour choper le signal c'est super chaud Parce qu'en fait il faut que je reste appuyé sur le côté avec l'analogique de gauche Et avec celui de droite en fait il faut que je tape le code en fait Et bien sûr que j'appuie sur le bouton pour valider à chaque fois Oh putain il me f... Putain il peut pas la péter à coup de pied cette porte à la con là Bon on va se calmer là je suis un peu tendu Allez allez Dépêche toi dépêche toi Dépêche toi putain Voilà c'est bon Allez je me barre Les coordonnées sont déjà dans le système Appuie sur le bouton Et toi ? C'est vous Allez j'me barre Eh ben putain Dépêche toi Dépêche toi Dépêche toi C Tagen Je vais construire un peu de matos là parce que c'est bien d'avancer mais c'est bien d'être en sécurité aussi. Ricardo, tu m'entends ? Je peux sauvegarder là, je vais le faire parce que j'ai pas envie de me retaper ça. Même si je sais où il faut aller maintenant, ça serait pénible de recommencer. Bon, de toute façon, je vais prendre mes infos et je vais me barrer direct. Bon, apparemment ce qui vient c'est qu'il n'y a personne dans celui-là. Bon, il n'y a rien à ramasser. Bon, je vérifie quand même parce que je suis sûr de rien. De toute façon, Marlowe, il doit être par là puisqu'ils ont dit qu'il avait piqué une navette. Donc j'imagine qu'il doit être par là. Là, ça fait vraiment penser au... Au premier vaisseau. Dans le premier film, le Nostromo. On a vraiment eu du mal à joindre les deux pots. Et l'année sudora commence à ressembler aux épaves qu'on explore. On peut pas dire que l'équipage a fait mieux. Et puis on a trouvé cette boîte noire. Elle appartient à un vaisseau, le Nostromo. Propriété de Wayland Yutani. Ce qui veut dire qu'il y aura une récompense. Mais Marlowe a eu une idée encore meilleure. Déduire la trajectoire de la boîte noire pour essayer de remonter jusqu'à l'épave du Nostromo. On a eu du bol. On est tombé sur un signal de détresse et on le suit en ce moment. L'heure est venue. Je le sens jusque dans mes tripes. Il ne me laissera pas tomber. Il l'a toujours dit. Ouais, ça me fait vraiment penser à l'ambiance. Là vraiment on est dans l'ambiance du premier film Alien. La façon dont il fait le vaisseau et tout ça quoi. Et ça, ça me plait beaucoup. De la munition. Pour le lance-flammes ça ne sera pas trop parce que 215, je ne vais pas faire grand chose avec ça. Par contre, il ne me file vraiment pas grand chose. Alors, ouais. 4510. Je vérifie toujours pour les codes parce que c'est vrai que ça peut être assez utile. On est à l'extérieur de Sébastopol. Marlowe et Foster ont été les premiers réveillés. Elle avait l'air éprouvée. Mix et moi sommes sur le point de prendre la navette vers la station. Mais je crois que ça implique de briser les procédures de quarantaine, non ? C'est le vaisseau de Marlowe. C'est la femme de Marlowe. Les choses ont un peu dégénéré et Mix s'est pris un pain. Donc, je ne sais pas. Peut-être que les docteurs lui donneront le feu vert et que tout reviendra à la normale. Mais si ce doute d'un truc pas clair quand on pose le pied à bord, je ne veux rien avoir à faire là-dedans. Marlowe nous paie trop peu pour ce genre de plan. Allez, on va démarrer ce truc là. De toute façon, s'il y a un alien ici, on va le savoir vite. Putain, ça fout le bordel. Je ne sais pas si je ne devrais pas rester là. Je ne vais vraiment pas me prendre un petit champ électrique ou une connerie là. Putain, ils me font chier à tout pirater comme ça. Bon, quand ça, ça va, c'est simple. Il n'y a pas besoin de réfléchir quoi. Oh là là, comment ça vibre. Je vais me foutre entre les deux là parce que... C'est peut-être pas une bonne idée. Bon, il faut que je fasse quoi là ? Ricardo, si tu m'entends, j'ai remis les systèmes d'énergie de base de la Messie d'Oran. Les portes devraient s'activer et peut-être les lumières. Aucun signe de Marlowe. Ouais, j'ai l'impression qu'il s'est bien caché Marlowe là. Je prends une arme à feu là parce que... Si je tombe sur Marlowe, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Là, je vous avoue que je ne sais pas trop où je vais. On ne sait jamais. Vu que j'ai remis le jus, peut-être que ça m'a réouvert une porte. Ouais, voilà, ça, c'était peut-être pas ouvert tout à l'heure. Ça ne me dit rien. Tu veux peut-être rejoindre mon équipage ? Il reste encore pas mal de place de dispo. Réglé ! Marlowe m'a appelé ! Il avait promis de te donner tous les impôts qu'il avait sur la créature pour que j'ai rapport à la compagnie les humils ! Taylor ? Taylor ! Marlowe, qu'est-ce que tu fous ? Ce que personne n'a la couille de faire. T'as qu'à venir le chercher. J'ai quelque chose pour toi. Pourquoi ça bouge là ? Eh merde, putain, j'ai pas pris le lance-plame en plus ! Ah, il va pas me laisser le temps de changer ! Non, 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 non ! Putain, non, non ! Oh non, putain. Ah, c'est trop. Ah putain, je m'en tape tout le truc du vaisseau. Merde, putain ! Bon, on va reprendre. Bon, de toute façon, je sais ce qu'il faut faire. Je sais où aller. J'ai pas m'emmerder. Je sais qu'il y a pas d'alien là. Il y a juste l'espèce de petite merde là qui me saute à la gueule. Bon, bah comme ça, au moins, vous aurez vu la mort. Moi, je l'avais déjà vu, cette mort-là. Mais j'avais pas laissé le passage. Donc, au moins, comme ça, vous l'aurez vu. Putain, je me suis fait couillonner la gueule, hein. En plus, j'avais pris le fusil à pompe exprès. Tu veux, si je vois Marlowe qui me tire dessus, au moins, je peux riposter. Et non, il a fallu que c'est cette petite merde, là, qui court partout, là. Parce qu'avec le lance-flamme, c'est direct. Avec le fusil à pompe, je sais pas. Ah oui, putain, faut que je reprenne tout, en plus. Bon, ça devrait aller plus vite, de toute façon. Faut vite que je me barre d'ici. Alors, oui, bon, ça, on avait déjà vu. Ah oui, il y avait l'histoire du code, la 4510. Pour la porte. On est à l'extérieur de Sébastopol. Marlowe et Foster ont été les premiers réveillés. Elle avait l'air éprouvée. Mix et moi sommes sur le point de prendre la navette vers la station. Mais je crois que ça implique de briser les procédures de quarantaine, non ? C'est le vaisseau de Marlowe. C'est la femme de Marlowe. Les choses ont un peu dégénéré, et Mix s'est pris un pain. Donc, je sais pas, peut-être que les docteurs lui donneront le feu vert, et que tout reviendra à la normale. Mais si tout un truc n'est pas clair quand on pose la vie à mort, je vais en rien avoir à faire, maintenant. Marlowe nous paie trop peu pour ce genre de plan. C'est parti ! Allez putain ! Allez putain ! Je suis en route. Ah oui, non, c'est vrai que j'ai ça aussi à faire. Ah oui, j'ai encore un petit code là. Ah non, je me suis loupé putain ! Ah non, je me suis loupé putain ! Ah oui, non, je me suis loupé ! Ricardo, si tu m'entends... J'ai remis les systèmes d'énergie de base de l'Alessidora en ligne. Les portes devraient s'activer, peut-être les lumières. Aucun signe de Marlowe. Oh aucune fun ! Salut, m'il te plaît. Je te souhaite la bienvenue à bord de l'Alicie Nora. Marlowe ? T'es où, Marlowe ? Merci d'avoir remis le courant. Tu m'as évité d'avoir allé vers moi-même. J'avais juste besoin d'être mon religne un petit moment. J'avais quelques réparations à faire de mon côté. Ce qui veut dire qu'il y aura une récompense. Mais Marlowe a eu une idée encore meilleure. Déduire la trajectoire de la boîte noire pour essayer de remonter jusqu'à l'épave de Stromo. On a eu du bon... Bon, il a fallu quand même que je place la boîte noire en même temps que Marlowe y parlait. Bon, cette fois-ci, je vais faire une petite sauvegarde avant de faire le con. Voilà. Parce que je ne vais peut-être pas pouvoir faire ça à chaque fois. Ça risque d'être un petit peu long, donc il vaut mieux prendre 30 secondes et s'arrêter ici. Et retourner là-bas. Alors cette putain de bestiole, je vais la pulvériser. Tu veux peut-être rejoindre mon équipage ? Il reste encore pas mal de place de dispo. Réglé ! Marlowe va de blé ! Il avait promis de donner tous les infos qu'il avait sur la création pour que j'aies rapport à la compagnie. Mais... Taylor ? Taylor ! Marlowe, qu'est-ce que tu fous ? Ce que personne n'a la couille de faire. T'as qu'à venir me chercher, blé. J'ai quelque chose pour toi. Bon, il est où le bestiole ? On ne le voit pas sur le radar en plus. Il ne va pas venir là. Allez, viens, 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 viens. Je vais te retirer un petit peu. Voilà. Parfait. Bon, le truc qu'il y a, c'est que je ne sais pas s'il était seul ou s'il y en avait un autre. J'ai absolument pas confiance. Je vérifie quand même, hein, parce que j'ai pas envie de me faire avoir comme la dernière fois, enfin, comme tout à l'heure. Ouais, je sais pas si c'est une bonne idée, ça. Je crois que c'est un coffre, mais en fait, non, c'est une radio. Anessidora, ici le Marshal Waite de Sébastopol. Officiellement, je devrais refuser votre demande d'amarrage. Sébastopol est actuellement en cours de mise en service. Et je ne peux pas compromettre la sécurité pour des vaisseaux impromptus. Ceci étant, compte tenu de la propriété que vous avez récupérée, j'autorise un petit nombre de votre équipage à aborder via une navette à courte distance. Je dois vous rappeler que Sébastopol se réserve le droit d'annuler toute récompense liée à la restitution de la dite propriété une fois sur la station. Tenez-moi au courant de votre décision. Waite. Terminé. Ils me font chier à foutre des codes partout, là. Bon, ça, celui-là, ça va, il est léger. Je reste assez méfiant, quand même. Je trouve que l'ambiance du vaisseau est excellente. Je ne sais pas trop ce qui se passe, là, mais... J'ai essayé de sauver Foster, tu sais. Il l'a amené sur Sébastopol et au passage, j'ai brisé un tas d'arrivés pour la maison. T'es à mort. C'était pas très intelligent de même pas. Et le coup, on ne peut pas vaincre cette chose, Ripley. C'est pas possible. Tout ce qu'on peut faire, c'est refuser le combat. Faut effacer toutes les traces, détruire toutes les preuves, arrêter la propagation d'infections, s'assurer que l'espèce humaine soit plus jamais en contact avec cette chose. Plus jamais. Parce qu'à la minute où elle entre en contact avec nous, elle a gagné. La compagnie ne saura jamais ce qui s'est passé ici. Personne le saura. Je le permettrai pas. Je vous dis à toutes les portes, ils vont m'en mettre de ces putains de codes-là. Bon, ça va, ceux-là, ils sont faciles, quoi. Je sais pas pourquoi ça fait ça, là, putain. Je sais pas pourquoi ça fait ça, là, putain. Petit point de sauvegarde. Si ça n'est pas passé grand-chose, je sauvegarde toujours, de toute façon. Trouver Marlowe. Ben oui, oui. Je devrais y arriver, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je vais ramasser du matos avant d'enplancher quoi que ce soit, là. Je sais même pas quoi ça correspond, ce truc. Nouvelle enregistrement. Message personnel. Ceci... Ceci est pour ma fille. Coucou, Amanda. Coucou, Amanda. Cet enregistrement est pour toi. Ma petite chérie, j'espère que tu pourras écouter ceci un jour. En fait, tu vois... J'ai eu quelques ennuis. Mon vaisseau a... On a eu un accident, mon cœur. Et... On a trouvé une créature extraterrestre. Vraiment très dangereuse. Et détruire le vaisseau, c'était notre seule chance de l'arrêter. Je vais bien. Je suis coincée sur cette navette de sauvetage pour un bon bout de temps encore. Mais il fallait qu'on détruise le vaisseau. Il fallait qu'on détruise le Nostromo. On ne pouvait pas prendre le risque de ramener cette chose avec nous. Je devais tout faire pour te protéger. Ne t'inquiète pas. Ne t'en fais pas pour moi. Je suis sûre qu'on se verra très bientôt. Je t'aime, ma chérie. Le petit message de Hélène Ripley, de sa maman. Oh putain ! Maintenant, tu comprends ce que je fais. Mon plan, c'est de surcharger le réacteur à fusion. Ça va en faire une putain d'arme nucléaire. Tu vas détruire le vaisseau et la station. Ça y passera pour de bonnes toutes traces de la créature. Ripley, tu sais que c'est le seul moyen. Je ne peux pas la laisser survivre. Et je ne laisserai pas la compagnie mettre la main dessus ou ils recommenceront encore la même histoire. En même temps, il n'a pas tort. Je pense que ce serait la meilleure chose à faire. Écoutez-moi ! On n'est pas obligés d'en arriver là. Arrête ! Arrête ça, Marlowe ! Marlowe, je t'en prie. T'as entendu ce que ta mère a fait. Elle avait compris. Si elle était là, elle ferait la même chose. Tu crois qu'elle aurait voulu que les cadres de la compagnie sachent où se trouve cette créature ? Personne ne doit savoir. Il y a encore des gens qui sont en vie sur la station. Marlowe ! Mais il n'y a pas de poster ! C'était ma femme ! Je l'aimais ! Et je l'ai tué ! Je crois qu'il est trop tard. Il l'a enclenché ! Il l'a enclenché ! Taylor, je vais arrêter la surcharge. Faut que tu m'aides. Vas à cette console ! Attention, réacteur à fusion en groupe de surcharge. Ouvre les systèmes de fusion que je puisse y accéder ! Quoi ? Faut que j'envoie de l'énergie au générateur auxiliaire. Cherche les lettres A, U, X. Je l'ai trouvée ! Eh bien putain, tout ça pour ça ? Bon. Éteindre les systèmes de fusion pour éviter la surcharge. Ouais, non mais ça ne s'est pas arrêté son truc là. Je fais quoi moi ? Je fais quoi ? Ils me disent qu'il y a le truc dans la pièce, mais je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Ok. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi ! Ah putain, mais ce n'est pas vrai que ce soit aussi long ce truc. Super ! Tu t'en sors bien, Taylor. Maintenant, passe le terminal du mode auto à manuel. Tu le vois ? Je ne comprends pas ! Il y est. Fais-moi confiance. C'est ça. Bon, qu'est-ce qu'à branle là, putain ? Ils ne sont pas claqués, là. Oh putain de merde. Mais non, ce n'est pas vrai, ils me refont pirater un truc, là. Putain, je n'y crois pas. C'est pas le moment. Oh, en plus, ça bouge dans tous les sens avec la manette. Ça vibre. Bon, ça va être une galère ce truc encore. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Putain, eh, sans déconner. Le mec, il ne s'arrête jamais, quoi. Oh putain, t'as réussi. Attends. Ça se passe quelque chose. Je ne comprends pas. Juste des systèmes primaires. Échec total de la quête à des systèmes. Oh putain ! Marlo a forcé une surcharge. Le vaisseau va tomber en morceaux. Oh là là, le bordel. Bon, je fais quoi, là ? Je ne peux rien faire pour elle, là. Putain, il n'y a rien qui est indiqué. Il n'y a rien. Échappez-vous. Oh là là. Là, ça craint. Il est court. Court. Court à bordel. Ah, merde, putain. C'est drôle, là. Oh là là, putain. Si je me prends un truc comme ça, je suis foutu. Bon, euh... Ouais, d'accord, ok. Je reparte à la navette. Je ne sais pas si je vais y arriver à la navette. Comme ça. Putain. Bon, je vais pas traîner. Oh, c'est la zone. Là, il y a un qui me traînerait plus que l'alien, là. Allez, c'est bon, c'est bon, je me casse, là. Je me casse. Attention. Là, je prends pas le temps de sauvegarder, hein. Je m'arrache. Putain, c'est bon. Bon, bah, je vous laisse. Allez, ciao, ciao.